Bonsoir à tous, merci beaucoup de votre présence. Bienvenue à cette célébration des 75 ans de l'informatique en France. Je suis avec Fabrice Cordon à mon côté et puis Fabrice Cordon, Fabrice Cordon, vous êtes le directeur du LIPSIS. Le LIPSIS, c'est le laboratoire d'informatique de Sorbonne Université, un laboratoire donc Sorbonne Université CNRS. Et puis Frédéric Manier, le directeur de l'IRIF, c'est l'Institut de Recherche en Informatique Fondamentale, Université Paris-Cité et CNRS également. Et moi-même, je suis Paul Debrême, animateur d'événements scientifiques, et ravi d'être avec vous ce soir. Alors, il se passe énormément de choses actuellement, sur le front de l'informatique. Et on va en parler, on va parler de l'essor, des nouveaux enjeux auxquels on assiste actuellement. Mais avec vous Fabrice Cordon, est-ce qu'on peut revenir pendant un moment au fondement de cette célébration de ce soir, 75 ans ? Donc en fait, c'était en 1946, mais pas en 47. Oui, c'était en 46, parce que le Covid a délayé un peu les vêtements. C'est ça. Retardé, pardon. Donc en fait, ça aurait été en 2021, mais bon, peu importe. On est là, c'est ça qui compte. Donc, qu'est-ce qui s'est passé il y a 75 ans ? Alors, il y a 75 ans, on devrait avoir l'information. Il y a eu la création du premier institut Blaise Pascal, sous la direction de Joseph Pérez. Et en fait, il y avait deux laboratoires, un important de calcul analogique et un important de calcul mécanique. Et en fait, c'est la première fois qu'il y a une entité de recherche qui est dédiée à la recherche en informatique. Donc, vous le voyez... C'est la création de l'Institut Blaise Pascal. Tout à fait. 46, donc juste après la guerre. Juste après la guerre. D'accord. Avec quelle mission pour cet institut ? Alors, faire de la recherche scientifique. Il faut voir qu'à l'époque, il n'y avait pas d'informaticiens. La plupart des gens qui viennent participer ne sont pas des informaticiens. Et les premiers informaticiens, ils se sont formés beaucoup plus tard. Et on le voit, vous voyez l'Institut de programmation qui a, à une époque, formé un tiers des informaticiens en France. Donc, c'était quelque chose d'assez énorme. Alors, moi, je me tourne quand même parce que je veux nous présenter quelque chose. Je ne comprends rien. Alors, attendez. Institut Blaise Pascal. Non, mais attendez. C'est quoi ? Institut Blaise Pascal. Ensuite, il y a quatre autres choses. On voit l'olipsis à droite, l'irif. On voit quoi ? Ça essaie, ça buissonne. Et puis, ça se resserre de temps en temps. Ça fusionne. Alors, l'histoire, on ne peut pas rentrer dans les détails parce que je pense qu'on pourrait y passer la soirée. Mais en fait, elle est très intéressante. Mais elle est pleine de soubresauts, d'évolutions, de création de nouvelles disciplines, de disputes entre des collègues, etc. Ah bon ? Oui, ça arrive parfois. Ah d'accord. Mais aussi de réunions. Et en fait, ce que vous voyez ici, c'est un chronogramme. Donc, en gris, en haut et en bas, vous avez les aspects enseignement. D'abord, l'université de Paris, faculté des sciences. Et ensuite, dans les universités qui sont issues de la faculté des sciences de l'université de Paris. Et puis, vous voyez différentes institutions de recherche. Et comment elles se regroupent pour former, à la fin, deux unités qui sont présentes ici. Le LIPSIS, d'une part, à Sorbonne Université, et le LIPSIS, d'autre part, à Paris Cité. Alors justement, Frédéric Manier, qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, le LIPSIS, du côté de Sorbonne Université, se rejoignent pour créer cet événement ? Alors, c'est une très bonne question. Alors déjà, parce que Fabrice nous a invités. Fabrice a eu cette idée. Alors au début, je me suis dit, pourquoi 75 ans aussi ? Et effectivement, il y a une raison. Nous, on était partis sur 50 ans, en fait, aussi. Et en fond, parce que même si on s'est séparés à une époque, en fait, les chercheurs et les anciens chercheurs ont continué de travailler ensemble avec des formations, mais aussi de la recherche commune, que ce soit en algorithmique, sort du logiciel, on verra aussi ordinateur quantique. Et donc, c'est de la base. Et puis aussi, les directions. Nous travaillons régulièrement ensemble. On a des projets ensemble. On contribue à la plateforme Convergence in Paris, ce qui permet à l'IRIF d'avoir accès à des supercalculateurs hébergés au LIPSIS. Donc, on voit, cette interaction n'a jamais cessé, en fait. Oui, parce qu'il se passe plein de choses entre vous, d'après ce que je comprends, des projets de recherche en commun, des recrutements croisés aussi ? Oui, il arrive assez fréquemment que sur des domaines où nos deux laboratoires, enfin, qui sont couverts par nos deux laboratoires, eh bien, le docteur d'un laboratoire soit recruté dans l'autre laboratoire et vice-versa. Il y a même des sujets comme l'informatique quantique, où on travaille même de façon encore plus resserrée, puisqu'il y a beaucoup d'actions nationales sur lesquelles nos deux laboratoires sont impliqués. Et là, il y a ce projet d'équipement mutualisé, Convergence in Paris, Frédéric Manier ? Voilà ce que j'avais un peu ébauché. Donc, un jour, nous avons recruté des enseignants-chercheurs très brillants qui nous ont dit, on fait tous du machine learning, on veut en faire aussi, donc il nous faut un supercalculateur machine learning. Alors, le CNRS développe une super plateforme, je j'en sais, mais il leur fallait une machine intermédiaire pour pouvoir faire plusieurs récentes par jour. On a vu qu'on pouvait l'acheter, mais on n'avait pas l'équipe qu'a le LIPSIS pour la maintenir. Et donc, un jour, lors d'une réunion, je raconte mon souci à Fabrice, et il me dit, mais qu'à Satelienne, on va le faire ensemble. Magnifique, magnifique. Quelques applaudissements, je vous prie, tout de même. Ah oui ! Excellent. Alors, ce soir, on a parlé un petit peu du passé ensemble, mais on va surtout parler de présent et d'avenir ce soir. C'était votre volonté, Fabrice Cordon et Frédéric Manier. Merci infiniment. Puis, je vais juste dire quelque chose. On veut aussi montrer que l'informatique, qui est vue par les grands publics comme une technologie, c'est une vraie science, et qu'en fait, sans les travaux scientifiques, dont certains sont souvent très fondamentaux au départ, eh bien, en fait, l'informatique et les technologies que vous utilisez tous les jours, eh bien, elles n'existeraient pas. Donc, ça, c'est ce qu'on va voir avec les différents intervenants maintenant. Beaucoup de science derrière. Merci infiniment à tous les deux. Je vous laisse déposer vos micros, et puis, je vais appeler, donc, Gérard Assayag et Hélène Diamanti. Merci. Applaudissements ...